Un investissement de près d'un million et demi d'euros, le SAMU 76 est désormais équipé d'un hélicoptère pour accélérer les secours, notamment victimes d'infarctus ou lors d'accidents de la route, une proximité renforcée. Jusqu'alors seul l'hélicoptère de la sécurité civile d'Octeville près du Havre a été sollicité. Jean-Marc Pitt, Olivier Flavien. Vous l'allongez par terre et vous lui levez un peu les jambes, d'accord ? Et puis je vous envoie les secours. Plusieurs fois par jour, Viking quitte son nid d'aigle installé sur le toit de l'hôpital Charles-Nicol de Rouen pour voler au secours d'un patient. Voilà deux semaines que cet hélicoptère est à la disposition du SAMU 76. Et pour ces médecins urgentistes, ça change tout. Le temps est compté pour beaucoup de pathologies, les infarctus du myocarde, ce qu'on appelle les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les attaques cérébrales, où le temps est compté puisque le muscle cardiaque s'abîme, le cerveau s'abîme, donc chaque seconde est comptée. Et à ce moment-là, c'est un gros camp de temps pour les patients. De 8h à 22h, les secours du département peuvent compter sur le soutien de cet allié ailé. Un appareil dédié qui contient l'équipement nécessaire au premier soin. Nous avons les seringues électriques qui vont pouvoir pousser du produit, par exemple de la morphine, petit à petit sur le patient pour lui donner une antalgie, donc des antidouleurs pendant tout le transport. Et un pilote affecté qui connaît exactement les limites de sa mission. Le fait de vouloir absolument sauver une vie, ça peut nous pousser à prendre des décisions contraires à ce qu'il doit être. C'est-à-dire, si on nous annonce que c'est une petite fille et qu'on a une petite fille, il y a une personne qui a entendu, ça ne sert à rien d'en mettre 3 ou 4 en plus et d'avoir un accident pour aller sauver une vie. Avant l'arrivée de Viking, c'est Dragon, un hélicoptère de la sécurité civile basé à Octaville qui remplissait certaines de ses missions. Il y a de la place sur les deux départements, sur la région, pour deux hélicoptères. D'un point de vue sanitaire, il y a suffisamment d'intervention pour les deux hélicoptères. Le budget peau de chagrin du ministère de l'Intérieur pourrait pourtant pousser à sa suppression. Viking prendrait alors définitivement la place de Dragon.